Le Front commun de 1972 a été très significatif. On a fait une grande grève, c'était très motivant. On a occupé des écoles, les militants, ça occupait des écoles, ça portait son sac de couchage, ça couchait dans l'école polyvalente, puis même si la loi spéciale était passée puis que les centrales nous donnaient le mot d'ordre de rentrer au travail, nous autres, on a refusé. Bon, c'était peut-être un peu anarcho-syndicaliste, sans me décrire comme tel, mais on refusait, on se sentait un peu, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas, on se sentait comme un peu trahi, on n'avait pas l'idée de l'analyse politique qui avait été faite, on était dans la foulée de ce qui se passait à Sept-Îles, des ouvriers qui occupaient des stations de radio, des grèves qui, un peu partout, qui se poursuivaient. Puis on était, il faut dire, à Montréal, dans l'Est de Montréal, c'était comme un peu un village. C'est-à-dire que la ville de Montréal-Est où était l'école, où on occupait, qui était un petit village à l'époque, la police de Montréal-Est, c'était mes anciens élèves, qui sortaient de secondaire 5, qui étaient dans la police, qui faisaient deux fois mon salaire. Puis on regardait un peu de haut, puis on disait, « Toi, mon dernier de classe, t'es mieux de ne pas venir nous sortir de l'école. » C'était à peu près comme ça que ça se passait, les rapports. C'était dans un petit village. Donc, finalement, d'une certaine façon, ça pouvait être une lutte qui défiait le système, mais en même temps qui ne portait pas si à conséquence que ça, parce que la police ne nous a jamais arrêtés, nous a laissés faire. Mais on perdait du salaire, puis on se disait, « Bien, on fait ça pour la cause, puis on a fini par retourner au travail. » Puis les lois spéciales n'étaient pas encore… Il y avait la loi de retour au travail après le Front commun, mais ce n'était pas du tout du même impact.